Bonjour Claire, quels ont été les motivations du groupe pour s'engager sur le long terme Renaud Lavilléni ? Alors nous avons décidé de nous engager avec Renaud Lavilléni, d'abord parce que c'est une grande tradition de Michelin de s'engager dans le sport. Ça fait plus de 100 ans que nous nous engageons auprès du sport de haute compétition comme du sport de masse. Renaud Lavilléni c'est un clair-montois et c'est un jeune homme qui avait des possibilités dans le sport extraordinaires. C'est quelqu'un qui a des qualités de persévérance, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui innove, c'est quelqu'un qui prend des risques, c'est quelqu'un qui a une équipe, qui a l'esprit d'équipe et toutes ces valeurs sont très très importantes pour Michelin puisque nous les partageons. Donc c'est la principale raison qui nous a conduits à nous engager durablement et je crois que ce choix est salué aujourd'hui par ce record exceptionnel qu'il a obtenu en battant le record du monde. Quels sont les liens entre le sport et ses valeurs et la performance et les valeurs de l'entreprise ? Alors le sport et ses valeurs, le sport en général quand on pratique le sport que ce soit pour des raisons à haut niveau de compétition ou quotidiennement, on cherche à se dépasser, on cherche le record, on apprend des techniques et on cherche aussi le plaisir et le bien-être. Et d'ailleurs il l'a dit Renaud, il a dit qu'il n'aurait jamais réussi ce record s'il n'avait pas pris du plaisir à pratiquer la perche. Donc les liens sont très puissants. Alors ensuite les liens entre Michelin et le sport, c'est cette volonté d'être au meilleur niveau, d'être les meilleurs, d'être le leader et puis d'apprendre à travers la compétition. Et cet esprit de compétition, il est vraiment dans l'ADN de la marque. D'accord, alors reposez-moi la question. Alors d'abord Michelin a toujours été un partenaire du sport, que ce soit le sport de haute compétition ou le sport pour tous. Parce que dans le sport, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il y a évidemment le dépassement de soi, la prise de risque, l'innovation, vouloir être le meilleur, mais il y a aussi la notion de plaisir qui est extrêmement importante. Que ce soit dans le sport pour tous, quand on pratique un sport, si on n'a pas de plaisir à le faire, en général on ne le pratique pas. Parce qu'il y a la notion de bien-être. Et pour Michelin c'est très important que l'ensemble de ses salariés aient du plaisir et du bien-être en pratiquant le sport. Et vous savez qu'on essaye de le favoriser. Et Renaud l'a dit, il a dit je ne serais jamais arrivé à avoir cette merveilleuse performance si je n'avais pas pris du plaisir à pratiquer le saut à la perche. Donc c'est très important. Ça va, il n'y avait pas trop de bruit ? Ah moi j'entendais un bruit. Non, 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 mais je me concentrais avec ce bruit. Mais surtout j'ai l'impression de hurler, ça va ? Non, 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 pas du tout.